Je ne suis absolument pas un cinéaste engagé. Je suis un cinéaste amoureux de la vie, amoureux de mon métier. Il n'a jamais existé du cinéma qui n'est pas une proposition politique. Même Fellini, c'est profondément politique. Sa manière de concevoir la politique est radicalement différente de celle de Pasolini ou de Visconti, de la mienne. L'idée d'un cinéaste engagé, c'est une étiquette qui sert à ceux qui veulent imaginer que ça existe un cinéma non engagé. Je pense qu'on prend des armes jusqu'à ce qu'on soit mort. J'essaie d'être lucide sur l'état des choses. L'état du cinéma, c'est catastrophique de par le monde. Ça va mieux en France parce qu'il existe encore des subventions, mais avec des ministres de la culture comme Fleur Pellerin, qui ne lit pas des livres et qui pensent que le sien est un produit voué à un consommateur, je pense que vous allez rejoindre le reste du monde bientôt. Il y a dix ans dans le monde du vin, quand j'ai fait mon devino, je pensais que tout était fini, qu'il y aurait une homogénisation de l'ensemble des vins, du monde et donc du coup de l'ensemble des produits alimentaires, parce que le vin a toujours été l'ambassadeur. Et il y a eu un miracle. Il y a eu tout simplement une insurrection, une action pas idéologique de la part de personnes très différentes, de la Sisi, d'abord surtout en France et en Italie, et des gens qui ont simplement dit je vais travailler ma terre avec le maximum d'amour et d'éthique. J'essaie de partager ça avec le maximum de joie et d'intelligence et d'un sens égalitaire, donc du coup un prix aussi démocratique que possible. Et par miracle, ça a marché. Ils ont construit un système alternatif. Donc c'est à vous, c'est à vous les jeunes aujourd'hui de construire ce système alternatif pour l'audiovisuel. Et du coup, essayons de transmettre nous tous tout ce que nous ressentons et peut-être qu'il y aura bientôt des débouchés différentes. Si on attend les distributions en salles, là, c'est la fin.